bonjour nous allons regarder aujourd'hui le jeu d'échecs square off qui est un jeu d'échecs avec une particularité c'est qu'il déplace les pièces tout seul c'est un jeu d'échecs connecté et nous allons regarder à l'intérieur voir comment et comment c'est fait voilà ce qu'il faut savoir c'est que le square off est un jeu d'échecs fermé donc a priori une batterie et donc si on veut changer la batterie il faut démonter le jeu d'échecs c'est un peu étonnant pour une marque comme ça alors pour démonter le jeu d'échecs il y a les vis se trouvent sous sous la feutrine donc il ya six vis une la voilà sur les quatre quatre côtés vous avez trois trois vis et vous pouvez accéder aux que j'ai déjà démonté en fait et c'est que comme ça qu'on peut accéder à l'intérieur pour changer la batterie c'est pas très évident voilà donc nous avons un magnifique jeu d'échecs qui est vraisemblable en bois donc c'est de bonne qualité quand même faire avec précaution voilà donc à l'intérieur vous avez le mécanisme du square off avec deux moteurs papa un ici à la 1 pour l'axe x1 pour l'axe y donc ça fonctionne très simplement vous pouvez voir que d'un côté avec un électro-aimant qui permet de déplacer les pièces donc c'est assez simple comme un comme un mécanisme je vais vous montrer plus plus distinctement le 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 la mécanique c'est deux petits moteurs papa qui sont des d'énémas 17 c'est assez simple avec une électronique alors on va pas mettre trop le modèle de de la puce utilisée voilà donc c'est une puce raytac corporation qui est une puce bluetooth qui permet de donc c'est assez simple et la batterie qui est une batterie de 2200 milliampères voilà pour changer la batterie c'est pas très simple puisqu'il faut démonter tout le tout le jeu d'échec voilà c'est une c'est une prérogative du constructeur alors étonnamment sur les donc quand on allume le jeu d'échec le plateau vient faire ses aides donc il ya deux petits micro switch sur les côtés et il se repositionne au centre voilà comme ceci donc c'est plutôt assez simple donc que je vous engage à graisser de temps en temps avec de la bonne une graisse moi j'ai acheté de la sw 92 sa qui est une graisse de chine c'est assez fluide pour les maquettes donc je vous invite à graisser les parties voilà les parties pour que ça soit assez souple mécaniquement voilà c'est tout il faut pas graisser les couroirs surtout voilà normalement ça suffit amplement vous voyez que c'est un mécanisme assez simple donc l'intelligence artificielle n'est pas du tout sur le jeu d'échec mais dans l'application du téléphone donc soit iphone soit soit android donc c'est sur cette application en fait que l'intelligence est fait là ce n'est qu'une puce qui sert à déplacer les pions et à et à contre enfin repérer les déplacements que vous faites manuellement sur le plateau et c'est tout alors c'est il s'agit pas d'un plateau auto-response puisqu'il faut appuyer le pion sur le plateau pour valider votre votre mouvement donc d'autres d'autres jeux d'être plateaux de jeu d'échecs sont équipés soit de capteurs il est sous deux positions pour capter votre mouvement là il faut appuyer sur le pion pour sur la case pour valider le bon voilà donc bon ça c'est un petit inconvénient ce qui manquerait c'est effectivement d'avoir la position avec une led ou quatre led comme les dgt sur sur le sur le sur le plateau c'est quand même un plateau assez fin simple pour compte tenu du prix là il s'agit d'un jeu d'occasion qui est relativement récent et neuf je le démonte de proprement mais pour vous montrer voyez l'ensemble qui est très 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 simple donc enfin un gros plan sur le sur l'intelligence artificielle et voilà donc une fois ça vous avez graissé un petit peu vous pouvez remonter alors à noter que sur les butées ici alors sur une butée ici vous avez un petit joint torique pour limiter le bruit quand le voilà ça ça compense un peu le bruit sur côté moteur en fait il n'y a pas de il n'y a pas de deux joints bon donc le plateau d'échec fait un petit bruit lorsqu'il fait ses ses repérages je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas mis deux petits joints ça coûte 20 centimes ça coûte rien du tout ça aurait été un peu plus un peu moins bruyant donc j'ai rajouté personnellement deux petits deux petits patins caoutchouté pour éviter de démonter l'ensemble mécanique parce qu'il faut démonter les moteurs pour accéder aux aux glissières donc c'est assez compliqué il faut encore décoller la feutrine dessous pour démonter les moteurs etc voilà ça c'est compliqué sachez que de toute façon il y a trois trois vis sur les quatre sur les quatre angles qui permettent un démontage aisée de la machine vous perdez la garantie puisque de toute façon il ya un petit blister dessus alors je passe trop ce qu'il ya à réparer dessus mais bon a priori bon jeu bon 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 Sous-titrage ST' 501